Trois qualités qu'il te faut pour pouvoir réussir. Si tu souhaites réussir un projet personnel, un projet d'entrepreneuriat ou même un projet d'investissement, il va te falloir ces trois qualités parmi tant d'autres bien évidemment afin de pouvoir atteindre tes objectifs. Si c'est un sujet qui t'intéresse, si justement tu es dans cette phase où tu te demandes comment faire pour passer à l'action, pour implémenter ce dont je rêve depuis des mois, voire des années pour certaines personnes, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite à nous mettre un pouce bleu, ça prend juste deux secondes et ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement accès à un guide gratuit où je te montre cinq étapes pour devenir investisseur immobilier à Rouen. Dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Dollar au Cameroun. Donc, comme tu le sais, je sais que je le répète assez souvent, mais c'est fait pour que tu puisses justement me suivre sur Instagram. Je suis rentré pour plusieurs mois afin de développer de nouvelles activités dans le domaine de l'immobilier et du digital en Afrique francophone de manière générale. Et dans cette vidéo, on va justement parler des qualités qu'il te faut finalement pour réussir. Parce que bon nombre de personnes, quand ils voient des entrepreneurs, ils se disent que peut-être c'est des personnes, entre guillemets, surhumains, etc. Loin de là. C'est juste des personnes qui ont pu développer certaines habitudes slash qualités. Et je vais t'en partager quelques-unes dans cette vidéo. La première qualité ou habitude que tu dois avoir lorsque tu veux entreprendre, déjà c'est de dire que c'est possible. Tout simplement. Tu vas peut-être me dire que c'est facile. Mais, je te donne un exemple. Beaucoup de personnes ont des croyances imitantes. C'est que par exemple, elles vont se dire, ok, peut-être gagner un peu plus d'argent par mois, c'est pas possible. Ou même, c'est une arnaque. Ou c'est pas fait pour moi. Ou je suis trop petit, je suis trop grand, je suis trop court, je suis black, je suis arabe, je suis chinois, etc. Partant de là, c'est comme si tu te mets hors piste en fait, déjà. Parce que, moi qui ai fait de la programmation du rôle linguistique, donc, le cerveau, lorsque tu lui envoies ce type de signaux de par tes pensées, automatiquement, il va aller dans ce sens-là. Donc, si dans ta tête, par exemple, tu as un ami qui te dit, est-ce que tu sais que c'est possible d'en laisser un nom oublié? Toi, tu dis, ouais, je sais que c'est possible, etc. J'ai, par exemple, vu les vidéos de Florian. Mais qu'au fond de ta tête, tu te dis, je pense pas que ce soit possible, ça se trouve, c'est faux. Même si tu en as envie, ton cerveau va aller de l'autre côté. Il va t'envoyer des signaux te disant que c'est pas possible et il va t'éloigner de cet objectif-là. Et moi, j'ai une règle de base, ce que je dis à tous, 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 tous les participants. C'est la suivante, c'est que, voilà, s'il y a une personne sur Terre qui a les mêmes aptitudes que toi, qui a les mêmes caractéristiques, qui a la même provenance, qui te ressemble peut-être physiquement, et qui a pu accomplir ce que tu as envie d'accomplir, c'est-à-dire que c'est possible. Une chose en plus, c'est quoi? C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui, justement, a peut-être une situation, entre guillemets, pire que la tienne et qui a pu atteindre ton objectif. Il y a des participants qui n'ont jamais connu leurs parents. Il y a des participants qui sont handicapés. Il y a des participants qui ont perdu des proches, etc., etc. et qui ont pu passer à l'action. Donc, si nous, ils ont pu le faire, c'est que, excuse-moi, tu as tout, il n'y a aucune raison que tu ne fasses pas, en fait. Moi, le premier, c'est que moi, quand je vois des personnes, notamment comme Hélène, si tu n'auras pas regardé son témoignage, on te mettra peut-être un lien quelque part. Mère monoparentale de 50 ans, elle a pu avoir besoin d'immobilier. Donc, quand moi, j'ai vu ça, je me suis dit, ok, moi, des fois qu'ils me plaintent de me dire que, voilà, j'ai pas le temps, etc., alors qu'elle a bossé de nuit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, Florent, déjà, tu vas la fermer parce que, ben, si elle a pu le faire, ben, tu n'as pas de raison de te dire que, ben, tu n'as pas assez de temps pour le faire. Tu vois, donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. La deuxième qualité que tu dois avoir lorsque tu vas vouloir, ben, réussir, c'est de tout simplement être discipliné, en fait. Être discipliné, quand je dis discipline, c'est, ben, faire cet exercice déjà, déjà de visualisation, d'affirmation, même, tous les jours et également d'apprentissage. C'est comme du sport, c'est comme un sport, c'est-à-dire que si, demain, tu fais du sport et que tu ne pratiques pas, tu n'auras pas de résultat. Et ça va tant dans la tête que dans l'opérationnel. C'est-à-dire, si tu ne t'entraînes pas à te dire que c'est possible, ben, tu n'auras pas de résultat. Donc, c'est pour ça que tu vas voir un bon nombre de sportifs ou d'entrepreneurs, ils font les mêmes choses tous les jours. Certains rituels, ils vont, par exemple, définir leurs objectifs la veille pour le lendemain. Ils vont faire des bilans tous les jours pour dire que, bon, voilà, est-ce que j'ai fait si ça, de bien ou de pas bien. Ils vont visualiser leurs objectifs. Ils vont connecter avec des personnes, développer des compétences dans un domaine précis afin de devenir potentiellement meilleur dans ce domaine-là. Donc, il y a une certaine discipline et comme on aime, et je ne sais pas si tu es au courant, mais pour avoir une bonne habitude, ça te prend 60 jours. Tout simplement. Donc, si, par exemple, tu veux avoir l'habitude d'aller visiter les biens immobiliers, il faut que pendant 60 jours, entre guillemets, en tout cas, tu t'intéresses, enfin, que tu essaies de faire des visites immobiliers. Et ça va devenir une habitude pour toi d'aller visiter des biens. Si, demain, par exemple, tu veux également arrêter de fumer, ben, si tu te dis que pendant 60 jours, je vais arrêter de fumer, il y a de fortes chances que tu auras de fumer. Peut-être que tu vas avoir des rechutes avant de recommencer, mais au moins la volonté, elle sera là, et tu sauras habitué à ne pas fumer, par exemple. C'est la même chose pour l'entrepreneuriat. Moi, par exemple, depuis le 10 septembre 2017, je tourne des vidéos toutes les semaines. Il n'y a pas eu une seule semaine où il n'y a pas eu de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et c'est devenu une habitude pour moi. Donc, si j'arrive à, je ne sais pas, 5 jours sans tourner de vidéos, là, je me disais, il y a un problème, tu vois. Donc, c'est devenu une habitude pour moi et je pense que ça va durer encore, encore, encore. La troisième qualité que tu dois avoir également, lorsque tu es entrepreneur ou autre, en même temps que tu veux réussir, c'est tout simplement le passage à l'action, en fait. Tout simplement parce que si, à un moment donné, tu te dis que, voilà, c'est bien beau de suivre des vidéos, de suivre des formations, de lire, etc. Mais si tu ne passes pas l'action, si tu ne sautes pas sans parachute, comme je me disais, il n'y a rien qui va se passer. Et ça, c'est très compliqué, des fois, ce blocage-là. Et c'est la raison pour laquelle, ben, nos participants, on les pousse à passer à l'action en les entourant de personnes comme elles qui sont passées à l'action. Parce que si, par exemple, je ne sais pas, si tu es, par exemple, étudiant, travailleur, peu importe ton profil, et que, par exemple, tu te dis, ok, moi, peut-être, je suis, je ne sais pas, je travaille à la caisse et je n'ai pas sûr de pouvoir investir en immobilier. Si, dans un groupe d'investisseurs, justement, tu as quelqu'un qui travaille à la caisse qui investit en immobilier, automatiquement, ça te poussait à passer à l'action. Donc, c'est exactement ça qu'il faut pour toi et c'est exactement ça qu'on implémente pour nos participants, alors créant tout un écosystème de professionnels, oui, en immobilier, mais également des personnes comme elles qui ont le même désir de réussir qu'elles en faites. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Dis-moi, justement, quelles sont les autres habitudes qu'il faut pour réussir. Ça m'intéresse et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous pour accéder à notre guide gratuit qui va te partager les 5 étapes pas à pas pour devenir investisseur immobilier à haut rendement. Et enfin, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao. Ciao.